Aujourd'hui, nous aurons une évaluation numéro 2. On a déjà fait l'évaluation numéro 1. Aujourd'hui, c'est la phase finale après l'étude de la séquence 3, 4, 5 et 6 de la deuxième période. Nous aurons la compréhension du écrit, c'est-à-dire la lecture, la langue et la communication. Alors, commençons par le texte support. Je lis. Suivez avec moi, mes élèves. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Dînes. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment-là à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur. C'était un homme de taille moyenne, très pur et robuste dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans, une casquette à visière rabattue cachait son visage brûlé par le soleil, ruisselant du sueur. Sa chemise de grosse toile jaune était rattachée au col par une épingle. Il avait une cravate en corde, un pantalon bleu usé et sale, blanc à un genou troué à l'autre, une vieille blouse grise en ayant, rapiissée à l'un du coude d'un morse de drap vert, cosu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldats bien pleins, bien bouclés et tout neufs. À la main, un gros bâton, les pieds sont bas dans des souliers ferrés, la tête tendue et la barbe tendent, d'après vecteur Hugo, les misérables. Alors, vous voyez ici donc le texte. Maintenant, on va voir donc les questions en relation avec le texte. Commençons par les questions de la compréhension. Vous savez donc, la compréhension sur 10 poids. Commençons par la première question, le tableau. Donc, nous avons ici, complète le tableau suivant, l'œuvre, l'écrivain, le temps, le lieu. Donc, on va relever ça à partir du texte. Deuxième question, réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse. Ça veut dire, tu vas dire, est-ce que c'est vrai ou bien faux et tu vas relever donc la justification à partir du texte. Nous avons quatre phrases. Pour la question numéro 3, relève deux expressions relatives à l'aspect physique du personnage, ça veut dire le portrait physique du personnage. Sa tenue vestimentaire, ça veut dire le portrait vestimentaire, les habits. Puis, c'est en a son apparence misérable. Donc, ce qui ne montre que personne n'est misérable. Pour la question 4, qu'il est l'ordre de ses descriptions ? L'ordre adopté dans ce texte. Cinquième, quel est le but de ses descriptions dans le récit ? Donc, quel est le but ? La visée, si vous voulez, donc, de ses descriptions. Question numéro 6, c'est la dernière. Ce passage contient deux parties distinctes, ça veut dire différentes, lesquelles ? Essayez donc d'expliquer qu'elles sont les deux parties qui se trouvent dans ce passage. Passons maintenant aux questions de la langue et de la communication sur dix points. Première question. Relève à partir du texte, deux adjectifs numéros cardinaux. Ça se trouve dans le texte. Deux compléments de nom et c'est une proposition subordonnée relative. C'est une question en relation avec la langue. Deuxième question, réécrit cette phrase en remplaçant le mot « femme » par « homme » et « chemise » par « pantal » ? Voici la phrase. C'était une vieille femme, douce et gentille, âgée de 70 ans. Elle portait une nouvelle chemise blanche. On va faire donc la transformation. Troisième question, transforme le complément de nom souligné à un adjectif épithète. Donc, on va découvrir les trois phrases qui contiennent le complément de nom. La première phrase, l'amour de la mer. On va remplacer de la mer par un adjectif épithète. Les vacances de l'été. Donc, le mot souligné, le complément de nom de l'été. Et la dernière phrase, un oiseau de nuit. De nuit, c'est un complément de nom oiseau. Quatrième question. Complète ces deux phrases par les pronoms relatifs simples. Qui, que, où, dont. On a ici quatre pronoms relatifs simples, mais il y a seulement deux phrases. Ça veut dire, vous choisissez deux pronoms relatifs pour compléter les deux phrases. La première phrase, le voyageur. On a les pointillés, le vide, le blond. Portait un sac plein, était un soldat. La deuxième phrase, le voyageur, tu m'as parlé, était un soldat. Donc, vous cherchez les deux pronoms relatifs. Cinquième question. Accorde les adjectifs suivants. On va faire donc l'accord des adjectifs avec les noms auxquels il se rapporte. L'évilageoise, restée, on a l'adjectif muet, on va la transformer. Devant la peau, on a le mot fille, aux yeux grissondres et aux cheveux, on a l'adjectif doré. La dernière question. Classe ces adjectifs dans le tableau suivant. On a serviable, menteur, gentil, sociable, orgueilleux, hypocrète. Où on va classer dans le tableau. Voilà, le tableau contient deux colonnes. On a les qualités et on a les défauts. Et on a six mots qu'on doit classer dans ce tableau. Donc, je vous laisse le temps de répondre à ces questions de cette évaluation. Et après, on va passer à la phase de la correction. Bon courage, mes élèves. Alors, mes élèves, passons maintenant à la correction de l'évaluation. Et on va débuter par la lecture et l'explication du texte support. Julie. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil. Donc, vous voyez ici que le texte commence par deux indications de temps et de lieu. Donc, on a les premiers jours du mois d'octobre 1815. Ça veut dire, c'est le temps, c'est le mois d'octobre. Donc, dans l'année, on a 12 mois. Moi avec S, ce n'est pas moi sans S qui est un pronom personnel. Et 1815, ça veut dire, nous sommes au 19e siècle. Une heure environ, ça veut dire presque approximativement, avant le coucher du soleil. On a le lever du soleil, ça veut dire le matin. Et on a le coucher du soleil, ça veut dire, c'est presque le soir. Un homme qui voyageait à pied. Donc, un homme, il est indéfinit. Pourquoi ? Parce qu'on a l'article 1. On n'est pas long. Un homme, anonyme, inconnu, qui voyageait à pied, entrait dans la petite ville de Dine. Donc, ici, le lieu, c'est la petite ville nommée Dine. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment-là. Ça veut dire, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a peu d'habitants rares. Qui se trouvaient en ce moment-là, à cet instant-là. À cet instant, c'est en relation avec l'entrée du voyageur dans la petite ville. À leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison. Ça veut dire, les habitants étaient en train de se pencher par les fenêtres. Les fenêtres, donc, de leur maison ou sur le seuil de leur maison. Le seuil de la maison, c'est l'entrée de la maison. C'est presque un mètre, donc, devant la maison. Donc, les femmes aiment s'asseoir dans le seuil, ou bien au seuil de la maison. Ça veut dire, devant la maison. Regarder ce voyageur, regarder, donc, c'est voir, c'est observer. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans, si on n'a pas précisé bien le temps, mais on donne une hypothèse. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans, une casquette à visière, une casquette à visière. Donc, il porte une casquette à visière. Visière, ça veut dire, c'est la partie qui abrite les yeux, qui cache les yeux. « Rabattu », donc, « rabattu », ça veut dire une casquette qui est pliée ou bien abissée. Pliée ou bien abissée. Qui cache les yeux, qui abrite les yeux. « Cacher son visage brûlé par le soleil », donc, il porte une casquette, il met une casquette, pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil, il fait très chaud. « Son visage brûlé par le soleil », ça veut dire qu'il est bronzé, brunir par les rayons du soleil qui est insupportable. « Ruisselant du sueur », ça veut dire que le visage est plein et recouvert de sueur. La sueur, ça veut dire que c'est un liquide qui sort de notre corps. C'est un liquide salé, le goût salé et odorant, ça veut dire qu'il y a l'odeur. Et qui sort de notre corps, surtout au moment où il fait très chaud. On parle ici du front, on trouve toujours la sueur sur le front quand on fait une activité ou bien quand il fait très chaud. « Sa chemise de grosse toile jaune », comment est la chemise de grosse ? Ça veut dire qu'elle dépasse la mesure ordinaire, large. « Toile jaune », donc la toile c'est un tissu comme le nylon, la soie, la laine, le coton jaune, était rattachée au col par une épingle. Rattachée au col. Rattachée, ça veut dire attacher, lié, si vous voulez donc, rattacher une nouvelle fois au col. Voilà, le col de la chemise, ça veut dire que c'est la partie qui entoure le cou, qui entoure le cou, ça s'appelle le col. Il est attaché par une épingle. L'épingle, c'est un outil, si vous voulez donc, pointu, c'est un objet pointu qui sert à attacher le tissu. Par exemple, la femme qui met le folard, elle a besoin d'une épingle pour qu'elle puisse attacher le tissu. Il avait eu une cravate en corde, la cravate, on met la cravate avec la chemise, en corde, ficelle. Un pantalon bleu usé, usé, ça veut dire détérioré, ça veut dire ancien, ça veut dire, donc, si vous voulez donc, qui est déjà utilisé. Et sale, le contraire de propre. Blanc à un genou, on dit le genou, ça c'est le genou, il est blanc, par l'usage. Troué à l'autre, ça veut dire il y a un trou, il y a un trou, on dit le tablier est troué, il y a un trou. Troué à l'autre, ça veut dire l'autre genou. Une vieille blouse grise en ayant une vieille, c'est le contraire de neuve ou bien nouvelle, ça veut dire ancienne, blouse. La blouse, c'est un vêtement qu'on porte par-dessus des vêtements pour protéger les vêtements. Regardons, par exemple, le mécanicien. Le mécanicien porte une blouse, ça veut dire sur les vêtements, pour ne pas les salir, pour protéger ses vêtements. Une vieille blouse grise, la couleur en ayant, ça veut dire, elle est tout déchérée, déchérée. Ça veut dire la blouse, il y a des morceaux, des longs beaux qui sont déchérés. Rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap, rapiécée. Donc, recommandée. Ici, ça s'appelle coude. Il y a un morceau de drap, pourquoi ? Parce que, donc, ici, la partie est déchirée. On prend un morceau, un morceau de tissu, et on essaie de coudre ici, pour qu'on ne laisse pas le trou qui est dans le coude. À l'un des coudes d'un morceau de drap. Le drap, ça veut dire, c'est un tissu. Par exemple, sur le matelas, on dort, on dit le lit, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le drap, le drap. Le drap, vers, cosu, avec de la ficelle, cosu. Ici, c'est le participe passé du verbe coudre. On dit, je couds, tu couds, il couds, nous cousons, vous cousez, il couse. Donc, ici, le verbe coudre, on dit coudre, un pantalon, on vient coudre. Donc, pour coudre, on a besoin de quoi ? Pour coudre avec la main, on a besoin d'une ficelle, ou bien d'un fil, et d'une aiguille. On dit le couturier, ou bien la couturière, on dit la machine à coudre. Donc, ici, on a le verbe coudre. Le drap, vers, cosu, avec de la ficelle, ça veut dire le fil, ficelle. On dit les lacets, des chaussures, ce sont des ficelles. Sur le dos, qu'est-ce qu'il porte sur le dos ? Sur le dos, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a sur le dos ? Un sac de soldats bien pleins. Le sac est plein, le contraire de vide. Bien bouclé, ça veut dire bien fermé. On a des boucles. Le cartable a des boucles. On a des boucles et la ceinture. La ceinture du pantalon, par exemple. Bouclé, et tout neuf. Il est encore neuf. À la main, qu'est-ce qu'il prend à la main ? Un gros bâton. Il y a un bâton, un gros bâton. Peut-être qu'il s'appuie sur le bâton. Les pieds sont bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bas. Bas, c'est comme si vous voulez, donc, des chaussettes. Ça veut dire qu'il recouvre le pied et recouvre même la jambe, les jambes. Comme des chaussettes, elles sont transparentes, elles sont légères, si vous voulez. Donc, des souliers ferrés. Les souliers, ça veut dire des chaussures qui sont épaisses et qui couvrent tout le pied. Ça s'appelle des souliers ferrés qui contiennent des morceaux de fer, surtout dans la semelle. La semelle, pour bien renforcer, donc, les chaussures. Parce qu'avant, on trouve des morceaux de fer, donc, sous la semelle, pour qu'on puisse renforcer, pour que les chaussures ne seront pas trouées ou bien déchirées. La tête tendue, la tête. Ici, on parle des cheveux. Comment est-ce que la tête ? La tête, elle est tendue, ça veut dire rasée. Donc, coupée à ras. Donc, tendue vient du verbe tendre, tendre les cheveux. On parle des êtres humains, on aime même tendre, donc, un chien, tendre un mouton, ça veut dire les animaux. Et on a le mot tendeuse. Tendeuse, ça veut dire que c'est un instrument qu'on utilise pour, si vous voulez, donc, raser les cheveux, bien tendre. On est tendeuse. Et la barbe longue. Donc, la barbe, ici, comment elle est ? Très, très longue. Et la tête, ça veut dire les cheveux, elle est rasée. D'après, vecteur égaux, les misérables. C'est clair. Passons maintenant aux questions. Ici, il y a donc des ambiguïtés. On passe pour éclaircir. Commençons par la première question. Il se forme d'un tableau. On a ici l'œuvre. Ça veut dire, c'est le titre du roman. C'est la référence. C'est la source, si vous voulez, donc, d'où on a tiré ce passage, cet extrait. Puis, on a l'écrivain. Ça veut dire l'auteur, celui qui a écrit, donc, ce texte. On a le temps. Ça veut dire qu'on se passe l'histoire, qu'on se passe la scène. Puis, on a le lieu. Ça veut dire où se passe la scène, où se passe l'histoire. Donc, voilà. Donc, ici, on a, d'après Victor Hugo, les misérables. Donc, il est en relation avec l'œuvre et l'écrivain. Voilà, donc, les réponses. On a l'œuvre, les misérables. C'est un roman très célèbre chez Victor Hugo. Puis, on a l'écrivain. Victor Hugo, c'est un écrivain français. 19e siècle. Le temps, c'est octobre 1815. Donc, avant, une heure avant le cocher de Slice, on veut ajouter, c'est juste aussi. Le lieu, c'est la petite ville de Dille. Ça veut dire le voyageur qui vient d'entrer dans cette petite ville. Passons à la deuxième question. Réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse. Toujours, on va revenir donc au texte. Commençons par la première phrase. Le voyageur était sur sa belle voiture. Au moment où le voyageur est entré dans la ville, est-ce qu'il a utilisé un moyen de transport, voiture ou bien moto, ou bien bicyclette, ou bien cheval, ou bien. Donc, on va voir à travers le texte. Un homme qui voyageait à pied, entrait dans la petite ville de Dille. Ça veut dire, il marche. Il n'utilise aucun moyen de transport. Donc, la réponse est faux. Un homme qui voyageait à pied, pas de moyen de transport. Passons à la deuxième phrase. Maintenant, les habitants étaient en train de se promener quand le voyageur est apparu au moment où le voyageur est entré dans la petite ville de Dille. Que font les habitants de cette petite ville ? Est-ce qu'ils sont en train de se promener, de se balader ? On va voir à travers le texte. Donc, le fragment tiré du texte, c'est « Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment-là à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison. » Ça veut dire qu'ils étaient soit dans les fenêtres en train de se pencher, soit devant la porte de la maison, en train de regarder ce voyageur qui vient d'entrer. Donc, la réponse est faux. Les habitants se trouvaient à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison. Troisième phrase, « La signe se passe la nuit. » Est-ce que la signe se passe la nuit ? On va revenir au texte. « Dans les premiers jours du mois d'octobre 1850, une heure environ avant le cocher de Solaï. » Donc, ce n'est pas la nuit. « Il y a encore jour. » Donc, la réponse est faux. « Une heure avant le cocher de Solaï, ça veut dire qu'il y a encore le jour. » Quatrième phrase, « La blouse du voyageur était usée et déchirée. » Donc, comment est la blouse ? « Un pantalon bleu usé et sale, blanc à un genou, blanc par l'usage, troué. » Donc, il y a un trou dans la partie du genou à l'autre du pantalon. « Une vieille blouse grise, vieille. » Voilà, donc l'adjectif « vieille, blouse grise en ayant. » Ça veut dire qu'il est tout déchiré sous forme des morceaux, des lambeaux. « Rapiesser à l'un du coude. » « Rapiesser, ça veut dire qu'il est coudre. » Il y a un trou où on essaie de recommander à l'un du coude d'un morceau de drap vert conçu avec de la ficelle. Voilà, cela montre qu'une vieille blouse grise en ayant, c'est vrai. Passons maintenant à la troisième question. « Relève des expressions relatives à l'aspect physique des personnages. » Ici, on a le portrait physique des personnages. On a déjà parlé de portrait physique, portrait moral, portrait vécimentaire. Donc, le portrait physique contient quoi ? Contient les parties du corps. Et quand on veut décrire le personnage, on commence toujours par la forme, la silhouette, la taille, si vous voulez. Voilà, donc on peut relever la taille. Donc, les voyageurs étaient sur les fenêtres, bien au seuil de leur maison, ils voient donc la personne qui vient d'entrer. Donc, ils commencent par le descripteur, le narrateur commence par la description de la taille. La taille moyenne, n'est grande, n'est petite. « Trapu », quelqu'un qui est trapu, oublie la taille. Donc, trapu, ça veut dire qu'il est court et large. Court et large. On dit trapu. Robuste, ça veut dire fort, fort, vigoureux. Visage brûlé, on a dit visage brûlé par quoi ? Par le soleil. Les pieds, donc les pieds sont partis du corps, sont bas. Il n'y a pas de chaussettes. Les soleils sont chaussettes, sont bas. Voilà, donc dans le texte, on a mentionné ça dans le texte. Puis, saturnie vestimentaire, ça veut dire le portrait vestimentaire. On parle ici des habits, les habits portés, vêtus. De quoi vêtus, donc, ce voyageur ? On a dit une casquette à visière, une chemise de toile jaune, une cravate, et un pantalon troué. Puis, on a son apparence misérable. On a un pantalon usé, sale et troué, une vieille blouse en ayant. Ça veut dire ici, on a le portrait social. Ça veut dire qu'il est misérable, il est très pauvre, nécessiteux. Donc, qu'il est l'ordre de ces descriptions, de plus loin au plus proche. Pourquoi ? Parce que le voyageur était loin au moment où il était entré. Donc, on a commencé de plus loin au plus proche. On a commencé par la taille jusqu'à ce qu'on décrit son visage, ainsi de suite. Donc, qu'il est le but de ces descriptions dans le récit ? Quand on dit le récit, on a la narration et la description. Puisqu'il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, son manifestation, le narrateur est obligé de faire son portrait pour que, ici on parle du portrait physique et le portrait visimentaire dans le texte, que le lecteur puisse le connaître et le voir. Ça veut dire identifier le personnage, reconnaître le personnage. Ce passage contient deux parties. Lesquelles ? On a dit deux parties différentes. Donc, la première partie est consacrée à la narration. On essaie d'enarrer, de raconter, de relater des événements. Donc, dit le début jusqu'à ce voyageur. Alors, la seconde partie débute par, commence par, c'était un voyageur jusqu'à la fin de l'extrait. Il est réservé à la description physique et la description vestimentaire. Passons à la langue et la communication. Relève à partir du texte deux adjectifs numéros cardinaux. Donc, dans le texte, on a 46 ou 48. Donc, c'est l'âge. Le complément d'un nom qu'on a dans le texte, on a deux draps, en cordes, en bas, en visière, en aie. Et on voit toujours, il y a une proposition qui précède le mot. Une proposition, c'est pour donner relative. On a qui voyage à pied ? On a le pronom relatif qui, qui précède. Donc, ça veut dire l'antécédent, le voyageur. Qui se trouvait à leur fenêtre ? Ici, l'antécédent, ce sont les habitants. Deuxième question. Réécrit donc cette phrase en remplaçant femme par homme et chemise par pantalon. C'est-tu une vieille femme douce et gentille âgée de 70 ans ? Il portait une nouvelle chemise blanche. Qu'est-ce qu'on va, donc, en réponse ? C'était un vieil homme. Ici, on n'a pas utilisé vieux. Pourquoi ? Parce qu'on a deux voyelles. Donc, vieil homme, doux, avec X, gentil, âgé, de 70 ans. Il portait un nouveau à la place de nouvel, pantalon blanc à la place de blanche. Passons maintenant à troisième question. Transforme le complément de non-celier à un adjectif épithète. Donc, on a trois phrases ici. On a l'amour de la mère. Donc, de la mère, c'est le complément de non. Ça donne l'amour maternel. Les vacances de l'été, ça devient les vacances esthévales. Et un oiseau de nuit, ça nous donne un oiseau nocturne. Quatre complètes ces phrases par les pronoms relatifs simples. Qui, que ou dont. Donc, deux phrases. On a deux phrases. La première phrase. Le voyageur qui portait un sac plein était un soldat. Parce qu'ici, le voyageur, donc, c'est un sujet. C'est pourquoi on utilise le pronom relatif qui, qui a la fonction du sujet. Le voyageur, tu m'as parlé, était soldat. Donc, le voyageur dont tu m'as parlé, était un soldat. Complément d'objet indirect. Qui précède le voyageur qui a la fonction du complément d'objet indirect. Cinquième question. Accord des adjectifs suivants. Les villageoises restaient muets. Donc, on a muette, c'est le féminin de muet, pluriel. Devant, on a fille. Donc, la belle fille aux yeux. Gris-cendre. Ici, on a un adjectif. Donc, composé de gris-cendre. Donc, reste toujours invariable. Ne change pas. Inchangeable, invariable. Et aux cheveux dorés qui ressemblent à l'or. Donc, ici, on a la corde. La dernière question. Classes adjectifs. Dans le tableau suivant. Serviable, menteur, gentil, sociable, orgueil, hypocrite. Donc, dans le tableau suivant. Ici, on parle de portrait moral. Donc, on a les qualités, les défauts. Les qualités quand on a un portrait moral, valorisant. Et les défauts quand on a un portrait moral, dévalorisant. Donc, on va voir les trois qualités. On a serviable, gentil, sociable. Les défauts, on a menteur, orgueilleux, hypocrite. Serviable, ça veut dire quelqu'un qui rend les services à ses camarades. Et on a gentil, vous voyez, c'est quoi gentil, aimable, sage. Sociable, ça veut dire que c'est le contraire de quelqu'un qui est solitaire, qui aime vivre tout seul. Donc, sociable, ça veut dire qu'il y a de bonnes relations. Monteur, celui qui ne dit pas la vérité, qui sait toujours de changer la vérité. Orgueilleux, c'est quelqu'un qui se montre toujours supérieur. Ça veut dire qu'on est vaniteux et hypocrite. Dans notre tradition, si vous voulez, marocaine, on dit hypocrite, c'est celui qui a deux visages. Ça veut dire qu'il dit quelque chose devant toi, mais derrière toi, il dit d'autres choses. Voilà, donc, mes élèves, la collection de cette évaluation. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !